aujourd'hui nous allons parler des croyances c'est quoi ce truc des croyances d'où ça sort et on en entend parler qu'est ce que ça veut dire c'est très simple toi comme moi nous avons notre propre système de croyances il y en a des limitantes des neutres et des aidantes celles qui sont le plus ennuyeuse on va dire que c'est les limitantes les limitantes nous avons acquises tout le long de notre vie depuis notre tendre enfance même dans nos anciennes lignées mais aussi nous les avons acquises par nous mêmes parce qu'on est très fort ça et souvent ces croyances limitantes tout le temps nous limite c'est la païssade ces croyances limitantes ce sont des votre carte du monde votre vision du monde et cette cartographie de votre monde les limitantes elle vous bloque je vous donne un exemple vous avez été élevé dans une famille où on vous a dit que l'argent était sale et on vous l'a répété 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 il ya fort à parier que dans vos comportements à l'heure d'aujourd'hui vous avez des comportements inconscients vous savez que je dis souvent c'est inconscient qui ont un rapport avec cette croyance et donc elle vous empêche de vous impulser vers le haut et même peut-être d'avoir une abondance financière ça ne veut pas dire que si vous la faites vous la transformez vous êtes super riche mais l'idée c'est une fois qu'on la transforme que vous allez la transformer l'abondance va être beaucoup plus on va dire va arriver beaucoup plus à vous et l'abondance sous toutes les formes que ce soit parce qu'il n'y a pas que financière l'abondance financière c'est juste une infime partie une autre idée de croyance c'était la mienne je vous l'offre c'est que moi j'avais des parents fonctionnaires donc toute ma vie d'infirmière je travaillais beaucoup dans le fonctionnaire j'étais ni bien ni mal je m'ennuyais mais en gros c'était comme ça et lorsque je me suis fait accompagner et que je me fais accompagner encore on a mis en avant cette croyance effectivement j'avais tellement eu cette 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 idée qu'on m'avait mis en tête que le fonctionnariat c'était la panacée que c'était devenu ma réalité ma croyance et cela m'empêchait d'être aujourd'hui avec vous de vous parler dans une caméra pour vous inspirer à être la meilleure version de vous même donc les croyances c'est notre cartographie du monde et chaque personne à sa cartographie donc ça veut dire quoi ça veut dire que chacun à sa vision du monde et que finalement quand on n'est pas d'accord ou quand on est en désaccord ce qu'il faut entendre c'est que votre vision du monde vos croyances ne sont pas les mêmes que celles de votre voisin et c'est là tout l'art de la communication et c'est tout l'art aussi de faire péter transformer nos croyances limitantes pour que elle puisse vraiment être dans ces cas là au lieu de nous limiter vraiment un impulseur ça ne se dit pas c'est même de me passer par la tête un impulseur pour que vous soyez dans votre être dans votre intérieur dans votre dans votre vérité dans votre authenticité et être la meilleure version de vous même je finirai par dire que ces croyances limitantes que vous avez acquises par l'éducation par la société par vous même c'est ok il n'y a blâmer personne vos parents par exemple par rapport à votre éducation et les croyances qui vous ont mis dessus ils ont fait du mieux qu'ils ont pu ils ont cru que c'était juste parce que eux aussi même avait des croyances issues de leur lignée de leur père grand-père grand-mère arrière-grand-mère etc donc ils ont cru ce qui ce qui était juste pour vous pour vous aider donc c'est ok moi je sais faire la paix avec avec tout ça aussi c'est apprendre à faire la paix et non dire oui c'est à cause de mes parents non ça c'est le statut victime quand on est dans l'action quand on est dans l'être quand on est dans le choix d'avoir une vie qui nous ressemble on dit ok et bien j'avais cette croyance mes parents celle là elle venait de mes parents ils m'ont ils ont fait le meilleur pour moi ils ont donné le meilleur pour moi mais elle ne m'appartient pas elle ne vient pas de moi ce n'est pas moi elle ne me correspond pas donc je la transforme tout simplement c'est ce qu'on fait quand on accompagne les personnes quand j'accompagne des personnes on met des on met le doigt sur des croyances et le but c'est de les transformer parce que elles disparaîtront pas à jamais ce qu'il faut bien comprendre c'est que là les croyances sont un mode programme comme dans votre ordinateur vous avez plein de programmes et ce sont vos croyances alors ce sont pas que vos croyances bien évidemment il ya vos croyances ou blessures etc mais il ya une partie qui sont vos croyances et comme votre ordinateur et bien quand il vous arrive un événement douloureux ou pas on va appuyer sur le programme par exemple quand vous avez vous êtes un échec sur quelque chose alors qu'il n'y a jamais d'échec et que des enseignements et bien ça va rappuyer sur certains programmes de vos croyances limitantes du style oui mais on me l'avait dit c'était comme ça je suis comme ça et c'est comme ça et c'est parce que je suis comme ça que bien non on peut changer vous pouvez changer vous avez le choix vous avez votre libre arbitre de prendre votre vie en main d'être la meilleure version de vous même et d'avoir une vie à votre image et elle sera très belle puisqu'elle vous ressemblera et l'abondance de vie arrivera pour vous à très bientôt